Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, de nouveau, c'est le retour de course. Il faut faire les courses. Alors, je n'ai pas pu aller à Leclerc parce que c'était la fête de l'aviation et c'était impossible de rouler par de ce côté-là. Donc j'ai été obligée d'aller chez Carrefour. Alors, en comparaison, il y a quand même des prix qui se touchent entre Leclerc et Carrefour, mais quand même, Carrefour est le plus cher. Mais bon, il a fallu quand même faire les courses. Ça va, on n'a pas besoin. Si j'aurais su, j'aurais peut-être fait un drive. Ouais. Parce que le drive, il ne se trouvait pas au même endroit. Non, il ne se trouvait pas au même endroit. Il ne se trouvait pas au même endroit. Peut-être que j'aurais dû faire un drive, j'y pense que maintenant. Parce que chez nous, le drive, il ne se trouve pas loin de Carrefour. Voilà. Le Leclerc Drive. Voilà, j'aurais dû peut-être faire un drive, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Mais comme la fête de l'aviation s'arrête dimanche, ouf, merci pour nos oreilles. Alors, j'en ai eu pour finir, après, à la caisse, 163,79 euros. Donc, je n'ai pas pu avoir tout ce que je voulais, bien entendu. Et ce n'est pas les mêmes articles. Ça se touche, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je vous dirai, après, sur deux articles que je n'ai pas payé. Parce que c'était une promo. Mais Tiffany va vous le dire, comment ça fonctionne. Parce qu'elle est un peu plus espère que moi dans ce domaine. Donc, voilà les articles que j'ai pris. Alors, de la marque Simply, j'ai pris. Il n'y avait pas grand-chose dans les rayons. Dans la marque Simply, des croissants. J'espère que mon fils, il va les aimer. Sinon, ça ne sera pas Mela qui va les manger. Ce n'est pas ces croissants fétiches. Ensuite, j'ai pris des cracottes. Des cracottes au céréales complètes. Est-ce que c'était le même prix que... On verra ça. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est plus cher. Et j'ai pris des cracottes, comme ça, au froment. Comme ça. Bon, ben, elle a quand même ses cracottes, Tiffany. Ben, peu importe. Sinon, elle va craquer des dents. Ensuite, de Marc Viog. Alors, ça, je te les laisse. C'est des galettes de riz complètes. Ça, c'est les galettes à Tiffany. Alors, pour cet article. Tiffany, tu peux en parler ? Alors, on est passé par l'application MonAvi, le rang gratuit, qui correspond à Carrefour. Et ça vous permet d'avoir, grâce à des points qui sont sur cagnotés, on peut dire comme ça, ça vous permet d'avoir des produits gratuits. Donc, il y a une liste de produits que vous pouvez prendre grâce à des points que vous avez. Ça marche avec votre carte Carrefour. Et vous avez juste à rentrer votre nom, votre prénom sur l'application, votre mail, votre numéro de carte Carrefour. Et vous êtes automatiquement crédité avec des points. En général, vous avez 450 points à utiliser. À partir de 30 euros, vous pouvez commencer à prendre un article gratuit. Alors, nous, on a pris du chocolat comme ça, côte d'or, au lait, caramel, pointe de sel. Donc, on a pris ça déjà. Voilà. On a eu deux produits gratuits en tout. Deux produits gratuits. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que deux articles qui nous intéressaient. Donc, le chocolat, je vous l'ai montré. Et un autre article. Voilà. Et un autre article, j'en reviendrai dessus après. Ensuite... Vous mettez le lien en barre d'informations. Voilà. Comme ça, vous saurez. Ensuite, pour ceux qui vont à Carrefour. Et après, les points, ils sont automatiquement recrédités. Voilà. Donc, vous ne perdez rien. Voilà. Vous gagnez un peu de... Puis, vous goûtez des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, du palmi comme ça. De chez... Ben, je le sais Carrefour. Le classique. Ensuite... Alors, ce n'est pas les mêmes gâteaux. C'est à la même nom. C'est des balconies. Oui. C'est des tranceto. Cacao. Tranceto. Je ne sais pas... Tranceto. Tranceto. Au chocolat. Tranceto, c'est ça. Oui. Bon, il n'y a pas trop de chocolat dedans. Mais bon... Mais il faut le faire avec l'autre. Avec le cœur de lait. Mais il va goûter cela. Et il en donnera quand même un retour. J'ai pris des pains au chocolat. Comme ça. Il y en a 8 dedans. Donc, il va peut-être goûter cela. Il va se rabattre peut-être sur cela. Si les croissants ne lui conviennent pas. Ensuite, j'ai pris de la marque Carrefour Bio. Du chocolat noir à 70%. Du chocolat du Pérou. Donc, il va goûter cela. En tout cas, le chocolat noir de la semaine dernière de chez... De la marque Bio. De chez Marc Ropère. De chez Bio Village Marc Ropère. Très bon. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un bon retour là-dessus. Et il n'est pas sucré. Voilà. Ensuite, j'ai pris des madeleines moelleuses de chez Carrefour. Parce qu'on est allé chez Carrefour. Donc, ils vont les goûter. Apparemment, ils ne sont pas en sachet individuel. Ils sont en sachet... Tout est dans le sachet comme ça. Je vais être obligée de les compacter dans un autre contenant. Pour éviter d'avoir des miettes. J'ai pris aussi des macaronis de la marque Barilla. Ça, ça va. On en rouvre quand même. J'ai pris du riz basmati de chez Carrefour. Oui, c'est ça. Ouais. Du riz basmati. Donc, ce n'est pas la première fois, je crois, qu'on prend ce riz-là. Non, ce n'est pas la première fois. Parfois, il est bien. Ensuite, pour mon fils, j'ai pris de la chicorée café solube. Il en a pris une fois. Ça a été. Bon, ben, j'en ai repris comme ça. Bon, le contenant, par contre, il n'est pas en plastique. Il est en verre. Il peut être utilisé. Oui, il peut être utilisé. Même le remplacer. Ça dépend ce qu'on met dedans. Ensuite, j'ai pris de la marque Jaquet, des petites tartines petit-déj nature. Bon, ils ont dit que c'était bon, ça. Ça, ça a bien descendu la semaine dernière. Une petite nouveauté, parce que je ne l'avais pas trouvée chez Leclerc, c'est des Mont-Saint-Michel. C'est des galettes fourries au chocolat au lait. Ça ressemble à des BN, mais c'est Saint-Michel. Donc, ils vont goûter ça. Donc, ils vous en donneront un retour sur le produit. J'ai pris du citron, comme ça. Ce n'est pas du pulco. C'est un similaire. Oui, c'est un dérivé. Un dérivé du pulco à diluer. Donc, vous pouvez faire des boissons fraîches et puis vous pouvez l'utiliser pour mettre dans votre poisson. Ensuite, j'ai pris des gourmandises, des tweets. On a craqué, moi et Tiffany. Bon, ils étaient un peu collants parce qu'ils faisaient très chaud. Alors, on s'est... On s'est pris un doigt chacun. Un doigt au chocolat. On s'est pris un doigt... Un doigt chacun au chocolat qui est bien fondu. Ensuite, j'ai pris des chips. J'espère qu'ils sont bons ceux-là. Des chips à l'ancienne Nature de chez Carrefour, originale. Il n'y avait pas grand-chose en chips. Non, il n'y avait pas de maïs dedans ? Non, t'inquiète, je vais regarder. Parce que là, sinon, je vais tourner de l'œil. Non, non, t'inquiète. Ce n'est pas le moment. Ensuite, deux roues matines. Ah, ça, on en trouve. Ça, il y en avait. Donc ça, on en a pris un paquet. Et puis, du pain baguette comme ça à cuire. Des demi-baguettes de chez Carrefour. Alors, on continue. Alors, du thon en lot de 3. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas l'emballage autour des conserves. Donc, on a des paquet. Donc voilà, c'était du thon entier albacor au naturel. Parce qu'il en reste. Ensuite, j'ai pris deux bouteilles de Volvic. C'est des bouteilles de 1,5 litre. J'ai pris de l'eau de source comme ça. De cette Hélène. Donc, c'est des quoi ? Des 2 litres, ça ? Oui, c'est des 2 litres. 2 litres. Donc, j'ai pris des bouteilles comme ça. Pour de l'eau pétillante, j'ai pris eau... C'est de la sauce. De la sauce. C'est de la sauce. C'est de la source. Perle. C'est de l'eau pétillante comme ça. J'en ai ouvert une bouteille. Elle est pétillante comme celle de Marc Robert. Ça va. Ensuite, j'ai pris du Coca. Une petite bouteille. Alors, celle-ci, c'est de la pulpe d'orange. De chez Carrefour. On verra si c'est bon. Je vous en donnerai un retour pour faire la différence entre Marc Repair et celle-ci. Du jus d'orange comme ça. Il est un peu épais en bouche. J'en ai goûté un verre. Il est un peu épais en bouche, mais il ne vaut pas l'autre. Il ne vaut pas celui-là de Echo. Ah oui ? Non. Je ne l'ai pas encore goûté. J'ai goûté, moi. Il était pour rayon frais, ça ? Si. Ah bon ? D'accord. Ensuite, j'ai pris de l'huile. Bon, de l'huile, c'est de l'huile. Ça va. C'est les mêmes que d'habitude. J'ai pris de la sardine comme ça, naturelle. Filet de sardine. Voilà, naturelle. Comme l'oméga-3. Voilà. Je suis en oméga-3. Donc, c'est bien. Ça, j'en ai pris deux ou trois boîtes. J'ai pris des patates. Des patates en boîte d'un marque Simpli. J'ai pris le moins cher. J'ai pris aussi des petits pois-carottes de la marque Simpli. Ben, comme ça, au moins, j'aurai la différence. Je vais pouvoir goûter la différence. Surtout dans les haricots verts parce que je n'aime pas quand il y a des fils. Et puis, j'ai pris, ici, Simpli. Ben, c'est un haricot vert très fin. Donc, on verra bien. Et dans le lait, j'ai pris du lait de chèvre de la marque Lactel. Ils ne font pas Carrefour en lait de chèvre ? Si, ils font, il n'y avait pas. Ah, d'accord. Donc, voilà, j'ai pris une bouteille. Donc, dans le papier toilette, j'ai un peu peur. Simpli. Papier toilette compact. Je ne sais pas. Il ne dit pas combien il y a de plis dedans. Donc, il y en a deux plis, normalement. Ici. Ah, deux plis. Je ne sais pas si ça va le faire. Sinon, je le garderai pour les vacances parce que j'ai déjà mis un peu de stock. Ça vient dépanner. On verra bien s'il a assez l'héter. Voilà. Donc là, à la rigueur, je dépate un rouleau. Et j'en donnerai un retour la semaine qui arrivera prochainement. Donc là, du papier cuisson. Là, j'ai 15 mètres. 15 mètres de papier cuisson. Donc, on verra bien. Le papier cuisson, c'est du papier cuisson. On cuisine. Ensuite, des sachets de congélation. Alors, j'aimerais bien regarder comment ils sont. Je vais me faire voir ça tout de suite. Ah, ben, c'est comme des sacs poubelles. C'est des sachets cuissons classiques. Non, ce n'est pas des sachets cuissons. Des sachets cuissons, n'importe quoi. Des sachets congélation. Ils sont très, très fins. On voit à travers. Mais ils sont un peu opaques. Mais bon, je m'attendais à quelque chose avec des zips. Mais bon, il n'y avait pas de zips. Ce n'est pas grave. Ça va me dépanner quand même. J'ai pris ça. Ensuite, de la marque Simpli, j'ai pris, je me suis simplifiée. J'ai pris des disques de maquillé, démaquillé, maquillé. On se maquille avec un disque. On fait tout le contraire. On met le produit dessus. On fait comme ça. On est maquillé tout de suite. Game du temps. Démaquillante. Ça t'en fait un short ou un TikTok de ça. Tu mets ton maquillage, ton style et tout. Tu fais comme ça. Et tu es maquillé. Tu es prêt en moins d'une minute. C'est top. Ensuite, j'ai pris du produit pour les toilettes. Je ne le connais pas celui-là. C'est Fretsch. C'est une Marcus qui est ternue. Fretsch, nettoyant des tartes. Bon, j'ai pris ça. Quand on n'a pas l'habitude de prendre des produits de chez Carrefour. De la marque Simpli, j'ai pris des sacs poubelles. J'espère qu'ils tiendront au choc. Il va bien. Alors, ce produit-là, des lingettes fraîches. Papiers humides. Papiers humides. Papiers toilettes humides. Voilà, fraîches. Ça fera fraîchir. Je ne connais pas trop, moi. Bah, c'était gratuit pour les petites fesses à mon mari. Donc, voilà. Il aura besoin de ses papiers. On est passé par le site MonAvie le rend gratuit. Voilà. Donc, ça fait deux articles gratuits. Ensuite, des protections Always à rabat. Oui. Voilà. Ah, c'est génial. Et j'ai repris du Lysol désinfectant pour le linge. Il est différent, celui-là. Il n'a pas de senteur comme celui-là que j'avais pris de chez... La même marque. De la même marque. Il n'y a pas d'odeur du tout. Il marque dessus des désinfectants du linge 0%. Il n'y a pas d'odeur. Voilà. Sans odeur. Élimine les bactéries et tout. C'est très bien. Il est un petit peu moins cher quand même. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai pris, c'est des yaourts soignants. Ils étaient à 0% de matière grasse. Tant pis. On va les manger quand même. C'est que des yaourts. C'est que des yaourts. Elle va manger ça. C'est très bien. Ensuite, j'ai pris de la marque Simply de la crème fraîche. Donc, je ne sais pas si elle est bonne. Si elle a le même goût que celle de marque Robert. Je ne sais pas trop. De chez Eco. On verra bien. On va comparer. Et on vous en donnera. J'en vous donnera un retour de mon avis à moi. Après, ça sera votre avis à vous. Si vous allez à Carrefour faire vos courses. Vous avez peut-être plus l'habitude que moi. Des allumettes. Des allumettes nature. De la marque Simply. Alors, j'ai pris des yaourts au lait entier. Saveur citron. J'espère qu'ils sont bons. De chez Carrefour. Moi, je pense qu'ils doivent avoir le même goût que ceux de marque Robert. Peut-être. Ils doivent passer par le même fournisseur. Peut-être. Voilà. Je vais goûter ça. Je vous donnerai des retours. Sur mon avis à moi. J'ai pris des petits... De la laitière. Des secrets de mousse du haut. Ça, ils aiment bien. Parce que c'est mousse au chocolat. Chocolat au lait. Et mousse au chocolat blanc. C'est ça, hein ? Ouais. Oui, c'est ça. C'est un duo des deux. Ça, ils aiment ça. J'ai pris un petit paquet de hareng. Parce qu'il n'y a que moi et mon mari qui aiment ça. Alors, c'est du hareng de chez Carrefour. Hareng fumé doux. Au bois de hêtre. Donc, j'espère qu'il est moins salé. On verra bien. On va le goûter. En tout cas, ça, je vais... Hein ? Oui, je le mettrai en papillote au four. Voilà. On va le manger en papillote avec des pommes de terre. Parce que nous, on aime bien ça. Des mousses au chocolat. J'ai retrouvé les mousses. Bon, c'est la marque Nestlé. Donc, automatiquement, on les trouve n'importe où. J'ai repris aussi des yaourts nature classiques. Comme ça. De chez qui ça ? Ben, de Carrefour aussi. Dans les premiers prix. Là, mon mari s'est trouvé du riz au lait de chez Carrefour. À 1,04€. Parce que les dates étaient courtes. Donc, c'est du riz au lait. Une fois que j'ai fait du riz au lait, il faut rester une plombe devant la casserole. C'est... Il faut que j'ai toute ma journée. Il faut faire du riz au lait. Je ne sais pas trop. Ensuite, de la brique. De la brique de chez Carrefour. Donc, mon fils, il va la goûter. Il va pouvoir comparer. Il nous donnera un retour. Du cœur de lion. Ça, le cœur de lion, on l'a trouvé aussi une fois chez Leclerc. Il n'y avait pas de souci. Le cœur de lion, c'est le cœur de lion. J'ai pris du parmesan de chez Carrefour. Je ne sais pas si je l'ai goûté, celui-là. Le parmesan. Il était bon ou pas ? Je ne sais pas. Bon, je goûterai. Et puis, je vous dirai. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire. Je ne peux plus manger le fromage. Oui, oui, c'est ça le problème. Ensuite, j'ai pris une petite mozza Carrefour aussi. Alors, je l'aurais pris de la marque Fleury-Michon. Les hachés à poêler au poulet. Donc, ils sont petits quand même. Les petits hachés à poêler. Moi, je ne m'appuie en 15-têtes. Ah non. Je trouve qu'ils sont un peu petits. Bon, voilà. Bon, voilà. J'avais déjà eu ça en zéro gâchis une fois. Donc, ils vont goûter ça. Avec une petite salade et tout ça. Ça, ils vont goûter. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est des snackis en lot de 10. Ceux-là, AirTown, on trouve partout aussi. Alors, j'ai eu du mal à savoir qu'est-ce que j'allais prendre comme crème liquide. J'ai pris celle-ci en semi-épaisse de chez Carrefour. Donc, ils vont goûter celle-ci. J'ai pris de la pâte feuilletée en lot de 2. Donc, Carrefour classique, normal. Ça revenait moins cher. Ouais. Là, j'ai pris du jambon. C'est la marque Salaison Loss. Supérieure, avec couenne. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là chez Carrefour. Pourquoi Salaison ? Ce n'est pas marqué Salaison. Ben, si, ici, là, en haut, en tout petit. Ah, oui. Bon, tu crois que je bigle ou quoi ? Donc, il y en a 180 grammes. 4 tranches. Ben, c'est du jambon, hein. Voilà. Supérieure. Mais ça va marquer jambon. C'est bizarre. Bon, ça doit être du jambon, hein, je suppose. Oui. Ça y ressemble, hein. Bon, on goûtera ça, on vous dira. Alors, de la marque Simply, j'ai trouvé du jambon cru. On ne sait pas. Il est un peu gras, quand même, un petit peu derrière. Ouais. Il est un peu gras. On verra bien. Ils goûteront. Donc, j'essaierai d'en faire une recette avec ça. Le bistec haché était un peu cher chez Carrefour par rapport à Leclerc. Donc, j'ai pris que deux biftecs hachés. Mon mari, il verra s'il fait un tout-goût dans la semaine pour avoir un petit peu de viande. Ben, tout-goûte, tout-goûte. On ne sait jamais ce qu'on peut avoir dedans, mais on ne sait jamais. Donc, des fois, ils ramènent pas mal de trucs en viande ou des saucisses ou des trucs. Donc, j'ai pris deux biftecs hachés. Ensuite, je leur ai pris des merguez pur porc. Pur porc. Voilà. Il y a combien de merguez là-dedans ? Six merguez. Donc, ça, c'est pour trois. On va manger de la merguez. J'ai trouvé un petit saucisson sec de la marque Simply. On ne sait pas s'il est bon aussi. Bon, on donnera un retour aussi. Euh, alors. Euh, Vitebon. De la marque Vitebon. C'est pas, euh, c'est pas Carrefour, ça. Non, c'est une pâte à pizza. Non, ouais. C'est la marque Vitebon. C'est de la pâte à pizza. Elle était moins chère que la marque Carrefour. Voilà, alors, elle a pris ça. Ma fille, elle a choisi ça dans le rayon. Ensuite, j'ai pris des hauts de cuisse de poulet. Ben, il n'y avait pas grand-chose, hein, en viande. Haute cuisse de poulet de la marque Simply. Il y avait une personne qu'on a discuté dans le magasin. Elle m'a dit que, à, comment dire, à Lidl, la viande, des fois, elle est abordable. Je n'ai pas toujours le temps d'aller à Lidl. Il y en a un qui ne s'est ouvert pas loin de chez moi. Peut-être qu'il est un peu mieux et mieux rangé et plus propre. Donc, j'irai y faire un tour quand j'aurai l'occasion. Ensuite, j'ai pris un petit président comme ça. Là, il n'y a pas beaucoup, hein. C'est 125 grammes. Je trouve qu'on avait assez pour la semaine dernière. Et j'ai pris du reti de porc 100% filet. On ne connaît pas trop celui-là, cette marque. Il y en a six tranches dedans de Carrefour. Alors, j'ai trouvé des patates. Des patates de la... de la noire moutier. La noire moutier. De la noire moutier. Les pommes de terre. Ben, ça ne précisait pas exactement qu'elles sont qu'il faut en faire. Ben, je pense que ça fait tout. Ben, je pense que vous pouvez tout faire avec cette patate. Je pense, hein. Donc, on verra bien. Ensuite, j'ai pris de la mâche. De la mâche comme ça. J'ai pris de la roquette. Alors, je mélangerai un petit peu de mâche, un peu de roquette. Pour faire une petite salade. J'ai trouvé des radis. Des radis comme ça. Des petits radis. En faisant le sachet, il n'y avait pas vraiment en détail à prix abordable. J'ai pris des carottes. Des carottes comme ça en sachet. Là, il y en avait combien ? Un kilo. Un kilo de carottes. Mais ils sont chers à Carrefour, les carottes. Ensuite, j'ai pris des tomates. Des petites tomates rondes. Comme ça, elles sont vraiment petites. Mais bon. Les petites tomates. J'ai pris un concombre. Donc là, le concombre, il était à moins d'un euro. Donc, c'était valable. J'ai pris un petit concombre. Et puis, j'ai pris de l'eau de banane. Alors, j'ai pris quelques produits en congélation. Alors, j'ai pris du colin comme ça. Je ne sais pas s'il est bon. 4 tranches de colin d'Alaska. De chez Carrefour. Il n'y avait pas grand-chose non plus dans le rayon poisson. J'ai pris un petit paquet de 600 grammes de pommes duchesse. De la marque Simpli, j'ai pris des petits bâtonnets de poisson. Donc, ils vont les goûter. Et puis, ils vous donneront un retour. Et puis, pour finir, j'ai pris des petites frites. Des petites frites, je pense que c'est des frites allumettes. Ouais. Ça va au four. Donc, c'est tout ce que j'ai pris. Alors, quelques petites idées que je vais faire pour manger dans la semaine. Donc, je n'avais pas fait des recettes surprises parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps devant moi. Donc, j'espère pouvoir vous faire quelques petites recettes surprises cette semaine. Alors, on va faire du poulet avec des petits pois carottes. Une salade de tomates. Un petit couscous avec des merguez. Ça, ce sera pour 3 personnes qui en mangent à la maison. Du poisson frais avec des pommes vapeur. J'espère que les patates, elles ne vont pas nous jouer un tour. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas. C'est des pommes de terre de qualité quand même. On va faire des bâtonnets de poisson avec des pommes duchesse. Une petite salade de radis. Du taboulet. Donc ça, vous pouvez retrouver un taboulet que j'avais fait sur ma chaîne. des macaronis. Je ne sais même plus ce que je dis. Des macaronis au fromage. De la pizza au 3 fromage. Et puis, une pizza au thon. Et puis, comme je vous disais, des recettes. J'espère avoir du temps pour vous faire quelques recettes pour la semaine. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille. Et puis, si vous voulez retrouver des recettes que j'ai faites, allez-y. Allez sur ma chaîne et puis regardez ce qui pourrait vous intéresser. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Et bien, passez surtout un très bon week-end. Et merci à Tony et Anne-Marie d'avoir présenté leurs petites cartes et le petit cadeau que j'ai offert à Tony pour son anniversaire. Je suis contente que ça vous a plu. Je sais que vous allez regarder ce retour de course. Donc, voilà, voilà. Un petit coucou à tout le monde aussi. Un petit coucou à tous ceux-là qui viennent aussi sur le live de jeudi. Et de gros bisous surtout à vous tous. Prenez bien soin de vous et passez un très bon week-end. à tous ceux-là.